Et bonjour à tous, bienvenue sur LFM, nous vous retrouvons pour un événement exceptionnel jusqu'à 15h45. C'est la première personnalité que nous recevons en 2011 sur LFM, Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade. Salut Fabien. A mes côtés, votre animateur de la fraîche matinale que l'on ne présente plus, salut Titom. Bonjour tout le monde, salut. Alors une après-midi riche en émotions, en musique, dès 15h, 10 de nos plus fidèles auditeurs vont nous rejoindre dans ce studio pour échanger en direct avec Grand Corps Malade. Et comme à LFM, on est des grands fans de Fabien, ce sera l'occasion d'une discussion à cœur ouvert entre ton public et toi. Avec plaisir. Alors on va commencer tout de suite par parler de ton nouvel album, puisque c'est l'actualité du moment. Troisième temps, dernier album est sorti dans les bacs le 18 octobre 2010. Il succède dans ta discographie à Midi 20 et Enfant de la Ville. Faudrait juste te rappeler quand même quelques chiffres avant. Grand Corps Malade, c'est 600 000 exemplaires vendus de l'album Midi 20. Des tournées pharaoniques de 120 ou 130 dates dans toute la France, la Belgique ou le Québec. Deux victoires de la musique et un Félix de l'artiste francophone de l'année au Québec. Deux même. Deux même. Je rigole, mais j'en suis très fier. Parce que c'est vrai qu'on a une belle histoire avec nos cousins québécois. Ça marche bien là-bas, on fait des belles tournées. Et c'est vrai que deux années de suite, ils m'ont offert l'artiste francophone de l'année dans l'équivalent de leur victoire de la musique qui s'appelle les Félix. Alors, il y a une question qu'on est nombreux à se poser, parce qu'il y a quelques années encore, on ne te connaissait pas du tout. Comment on devient Grand Corps Malade ? À la base, on entre dans un petit café, dans un petit bar où il y a une soirée slam. Une soirée slam, c'est une scène ouverte où tout le monde peut participer. Il n'y a même pas de micro dans ce petit bar où je suis entré la première fois, parce que c'est tout petit. Il y a 40 personnes dans le bar. Et chacun son tour, les gens se lèvent, se mettent au comptoir et disent un texte. Voilà, j'ai découvert ça. Ça s'appelle une soirée slam. C'était en 2003. Et ça m'a plu. J'ai aimé la convivialité et j'ai aimé le talent, parce que j'ai vu des poètes et des poétesses qui ont pris la parole, qui étaient très très forts. Et du coup, ça crée une émulation. On a envie de participer. Et je me suis dit, tiens, je vais revenir le mois prochain à cette soirée-là. Et je me suis pris un nom de scène un peu bizarre, Grand Corps Malade, parce que la plupart des slameurs et des slameuses avaient eux aussi des noms bizarres. Et c'est comme ça qu'est né Grand Corps Malade. Ça m'a plu. Dès mon premier texte, j'ai senti qu'il se passait quelque chose avec le public. J'ai reçu un accueil chaleureux. Et j'ai juste eu envie de continuer. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure. Alors, on a le sentiment qu'il y a quand même une évolution dans ta manière de présenter ton travail. J'ai écouté récemment une interview que tu as donnée à Montréal, dans laquelle on retrouve un certain vocabulaire qu'on n'avait pas avant. Les mots chansons, paroles, concerts. D'où ma question qui compte à sûrement déjà poser des dizaines de fois. Est-ce que Grand Corps Malade, c'est de la musique ? Ou c'est devenu de la musique ? Ouais, c'est devenu de la musique, mais depuis le premier disque. Ça n'a pas évolué depuis 2006, où j'ai sorti le premier album qui s'appelle Midi 20. En fait, pour clarifier les choses, pour moi, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a le slam. Le slam, c'est a cappella. C'est vraiment le grand principe du slam. C'est dans les petits bars. La scène est ouverte à tout le monde. Le slammeur devient spectateur. Les spectateurs deviennent slammeurs. Voilà, ça c'est du slam. Et moi après, je suis un slammeur. J'ai commencé comme ça. J'ai plein de textes de slam, mais que j'ai mis en musique. Pour avoir un projet musical, qui est d'abord un album, puis une tournée. Mais depuis mon premier album, déjà, chaque titre était mis en musique. Depuis le premier album, je parle de concerts pour toute la tournée qui suit. Donc ouais, clairement, Grand Corps Malade, c'est un projet musical. Enfin, le projet d'un slameur qui rencontre la musique. Alors, c'est vrai que c'est toi, quelque part, qui a aussi démocratisé le slam en France. Il y a dix ans, c'était un genre qui était quand même pas très connu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'initient au slam, notamment grâce aux ateliers que tu fais. Mais médiatiquement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu hégémonique de Grand Corps Malade ? Ouais, ouais, et je le regrette. Moi, j'attends qu'une chose, et j'espérais. Enfin, j'espère toujours, j'espère que ça va venir. Mais qu'il y ait d'autres slameurs qui arrivent face au grand public. Il y a d'autres slameurs qui ont la chance d'être médiatisés comme je le suis. Dans la foulée de Midi 20, mon premier album, il y a des slameurs qui ont sorti des albums. Il y a Suleymane Diamanka qui a sorti un très bel album qui s'appelle Liverpool. Il y a Rouda qui a sorti Musique des Lettres, Ami Karim, Luciole. Voilà, il y a trois slameurs et une slameuse, au moins, qui ont sorti un album avec des moyens derrière, avec une maison de disques. C'était vraiment des albums distribués en magasin. C'était des très beaux albums. Bon, ils n'ont pas eu la chance d'avoir la médiatisation que j'ai, moi. Voilà, donc ça, je le regrette. J'aurais vraiment aimé que ces talents soient connus parce que, voilà, c'est vraiment des sacrés plumes. C'est vraiment des poètes. Et voilà, je ne peux pas trop l'expliquer. Peut-être qu'en France, on ne laisse pas la place à tout le monde. Et là, on a déjà catalogué le slam. Tiens, ça y est, il y en a un. C'est grand corps malade. On a l'impression qu'il n'y a pas la place pour d'autres. Bien sûr, je le regrette. Je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais ne pas être tout seul sur la petite montagne slam. Et comme c'est vrai que je ne le suis pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de slameurs, j'aimerais que le grand public ait accès aussi aux autres. C'est toi qui es en haut, en fait. J'ai vu hier soir, on en parlait tout à l'heure juste avant le live. Tu avais, dans le 66 Minutes sur M6, l'artiste en question que tu nous parlais à l'instant. C'est toi qui l'as produit, en fait, ou pas du tout ? Non, lequel ? Souleymane, Rouda ? Non, la demoiselle. Luciole. Luciole, voilà. Non, non, pas du tout. Non, non, moi, je n'ai produit personne. J'essaie déjà d'écrire mes textes. Ça suffit. Non, non, le producteur... C'est les termes deux. Le producteur, ce n'est pas pour tout de suite. Non, le producteur, c'est un vrai métier. Moi, je n'ai pas l'âme d'un producteur. Alors, bien sûr, j'essaye de promouvoir les autres. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'essaye d'inviter les premiers taratata que j'ai faits. J'ai incrusté des slameurs dans le public, compris la parole, enfin, compris la parole qu'on slamait. À chaque fois, j'ai essayé de mettre le projecteur sur d'autres slameurs. Et voilà, c'est vrai que ma médiatisation a quand même ouvert la porte parce qu'il y a eu des maisons de disques qui ont signé des slameurs. Mais voilà, ça n'a pas suffi à faire en sorte qu'ils accèdent aux grands médias. Alors, justement, tu parlais des producteurs à l'instant. Comment tu en es venu à collaborer avec Jean-Rachid ? Alors, Jean-Rachid, mon producteur, c'est un producteur indépendant. C'est important de le dire parce qu'il fallait avoir le courage. Jean-Rachid Macron m'a vu slamer dans un bar. A priori, il a bien aimé. On avait un pote en commun, donc après, il est rentré en contact avec moi. Puis un soir, on a discuté et je lui ai fait écouter 5 titres que j'avais mis en musique. Parce qu'avec un pote, Es Petit Nico, un musicien qui avait mis quelques textes à moi en musique. Voilà, il a aimé. Puis je lui ai fait d'autres textes comme ça à l'oral. Il m'appelait mal la machine à slame. À chaque fois que je démarrais, je pouvais slamer sans arrêt. Et du coup, il y a cru. Il s'est dit... Au début, il voulait me donner un coup de main parce qu'il avait quelques contacts dans le milieu musical. Et puis à force, il a eu envie de me produire lui-même. Donc voilà, évidemment, forcément, je lui revaudrais toujours ça. Parce qu'il n'y a pas grand monde, il y a quelques années, qui était prêt à parier sur de la poésie en musique comme ça. Et après, il m'a produit aussi des petits spectacles en solo sur Paris qui ont bien marché. Donc du coup, il y a eu un petit buzz médiatique. Du coup, les maisons de disques sont venues taper à la porte de notre studio alors qu'on était en train d'enregistrer l'album. Ce qui a permis qu'on signe sur un label qui s'appelle AZ et faire en sorte que nos disques soient super bien distribués en magasin. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais avant tout, c'est l'audace, on va dire, le culot de Jean-Rachid qui s'est dit, tiens, on peut faire un vrai disque avec ce truc-là. Tu le disais, le slam se produit quand même dans des lieux assez intimistes. Tu parlais d'un café. C'est un genre qui est pensé pour les petites salles, les petits cafés. Maintenant, toi, avec ta notoriété, il y a des paliers qui sont franchis. Tu seras bientôt au Casino de Paris. Si demain, on te propose de faire Bercy, le Zénith, je ne pense pas que tu vas refuser. Est-ce que ça ne détourne pas un petit peu le slam de sa vocation première ? Non, non, parce qu'une fois de plus, c'est ce que je te disais, le slam, si on parle vraiment de slam, c'est a cappella et c'est le partage de la scène. Et là, forcément, c'est plutôt dans des lieux intimistes. Mais ce que je disais, moi, ça fait un moment que je ne suis plus dans le slam pur et dur. Je suis avec des musiciens, des musiciens professionnels, c'est rien de le dire. C'est vraiment des... J'ai quatre musiciens, voilà, vraiment de grands talents. J'ai un pianiste accordéoniste, j'ai un guitariste, un bassiste, un batteur. Et du coup, voilà, nous, depuis 2006 maintenant, on fait des vrais concerts. À partir du moment où c'est un concert, tu peux le faire dans une petite salle ou dans une grande salle. On a aussi fait des festivals, type la grande scène des vieilles charrues, où on a joué devant 40 000 personnes en plein air. Donc, on s'est rendu compte, c'était pas gagné à la base, mais que ça marche aussi. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude des petits bars, on s'est dit peut-être devant beaucoup de monde, on va se sentir un peu perdu. Eh bien non, ça marche. C'est vrai que même un texte très lent ou même un a cappella, parce que je continue de garder des a cappella pendant les concerts, et bien on voit que le silence s'installe dans la foule et ça fonctionne. Après, à toi, enfin à moi, à l'artiste, d'essayer d'imprégner la convivialité qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a des concerts qui ne ressemblent pas à un concert très classique. On joue pas mal entre nous avec les musiciens, il y a un dialogue qui se crée avec le public, c'est assez interactif. Voilà, c'est un moment convivial où on est là pour passer un bon moment. Donc bien sûr, c'est un concert, il y a de la musique, mais c'est un peu plus qu'un concert. À tel point que tu es imité. Oui, exactement, oui, oui, on en parlait, bien, bravo, Louis. On a eu la chance à Mante-la-Ville d'accueillir Michael Gregorio samedi soir à la salle Jacques Brel, donc qui est plutôt une petite salle, 800 personnes, tu vois. Et bon, c'est un gars talentueux, ça c'est clair, il est super jeune en plus, et il t'a imité, il a repris tous les titres de tes chansons, il en a écrit donc un slam, il a pris ta voix et il l'a fait devant la scène, c'était époustouflant. Alors si t'as l'occasion, je sais pas du tout si tu connais... Moi je connais, je l'ai vu en spectacle au moment où il démarrait, il m'imitait déjà, mais c'était le tout début et c'était pas un texte où il reprenait le titre de toutes les chansons. Et là il a écrit un texte pour toi et... J'ai hâte de voir ça, c'est vraiment un honneur, quand t'as des imitateurs qui... J'ai une marionnette au guignol, tout ça, la première fois que tu vois ça, c'est une petite consécration, tu te dis, bon bah, après faut assumer certaines vannes, ça je le prends plutôt bien, mais non, non, ça fait très plaisir. On va rappeler peut-être le numéro du standard pour que les auditeurs puissent appeler et passer une dédicace sous te parler en direct, 0130. Sous-titrage ST' 501